Yo tout le monde, c'est Roxas ! On se retrouve sur GTA Online, donc GTA Online PS4, pour vous montrer un petit tuto, une petite astuce qui va vous permettre d'importer tous vos projets de l'éditeur Rockstar sur une clé USB afin de faire vos montages après sur le PC. Car comme vous le savez, on ne peut pas importer directement des projets de l'éditeur Rockstar sur une clé USB comme ça. Donc là on va aller sur la galerie des captures, je vais vous montrer le projet que j'ai déjà enregistré, donc tuto clé USB. Donc là je le lance, à partir de là pour tous ceux qui ont en boîtier d'acquisition peuvent tout simplement enregistrer leur séquence avec le boîtier d'acquisition. Mais regardez, si j'appuie sur le bouton share, il me dit impossible de capturer cet écran, donc on ne peut pas l'enregistrer. Donc voilà, si j'appuie sur le bouton paramètres de la manette option, là vous voyez qu'il est grisé, que je ne peux pas le sélectionner et je ne peux pas l'exporter sur une clé USB alors que les autres qui sont simplement en GTA, je peux les exporter, donc je peux les enregistrer sur ma clé USB. Voilà, moi je vais vous montrer comment enregistrer directement sur votre clé USB. Donc là en fait, je remontre la vidéo parce que tous ceux qui ont en boîtier d'acquisition, comme je disais, peuvent enregistrer directement leur vidéo comme ça, pas besoin de l'exporter, il faudra juste penser à mettre une petite séquence avant pour enlever le, vous voyez en haut à gauche, le Roxas YT, enfin vous ça sera votre nom, mais pour pouvoir enregistrer et ne pas avoir cet élément là dessus. Donc là, on se retrouve sur l'éditeur Rockstar directement avec la séquence que j'ai déjà préparée. Donc on se retrouve sur l'éditeur Rockstar, donc là j'ai déjà ajouté la séquence comme je vous ai déjà dit, et là ce que vous allez faire c'est tout simplement lancer l'aperçu. Avant de lancer l'aperçu, vous allez appuyer sur le bouton share pour remettre l'enregistrement à zéro, donc pour avoir les 15 minutes. Donc là j'appuie sur le bouton share, une fois sans sauvegarder, je remets à zéro. Je lance l'aperçu plein écran, donc c'est parti. Donc là vous avez la séquence qui se met, donc comme je vous disais vous pouvez enregistrer directement avec votre boîtier d'acquisition, mais là nous on veut le copier sur une clé USB. Donc une fois que vous avez lu entièrement la bande, là vous appuyez sur le bouton share et vous sauvegardez votre clip. Donc là mon clip est bien sauvegardé, on va aller dans la galerie des captures et vous allez voir qu'il est ici, il est présent. Donc là vous avez bien la séquence, toute la séquence qui est là. Donc une fois que vous avez toute la séquence, là vous voyez que si je fais option, donc le bouton option, je vais faire copier sur un périphérique USB et là je peux le faire. Donc on va le faire tout de suite après. Mais je vais vous montrer autre chose qu'il va falloir faire avant, c'est préparer votre vue de caméra. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement pour enlever les bandes qui sont en bas et le temps qui est en haut à droite. Donc là on va se mettre sur une caméra que j'ai déjà préparée. Là vous allez mettre caméra, donc faites comme vous voulez. Ce qu'il va falloir c'est si vous voulez avoir cette vue là sur votre projet. Donc votre projet qui sera sur votre logiciel de montage, vous allez reculer la caméra. Donc reculer la caméra à une petite distance qui vous permettra de l'enlever comme je vous dis, la bande blanche qui est en bas, la bande bleue et le temps qui est en haut. Et vous allez comprendre après pourquoi quand on va aller sur le PC faire le montage. Donc une fois que vous êtes à la bonne distance, donc à peu près là en gros, mais vous pouvez vous mettre un petit peu plus près, tout dépend de la vue de caméra que vous voulez avoir. Là je vais sauvegarder mon projet et je vais le relancer. Donc on refait un aperçu plein écran. Donc avant ça toujours pareil, je fais le bouton share pour faire une remise à zéro. Une fois que j'ai refait la mise à zéro, donc je lance mon aperçu. Vous voulez vraiment voir un aperçu de ce projet ? Oui. Donc je fais chargement de la séquence. Je le laisse se lire donc avec L2. Donc on attend que ça se finisse. Et une fois que c'est fini, donc là je vais appuyer sur le bouton share pour faire l'enregistrement. Donc j'appuie sur le bouton share, carré pour sauvegarder mon enregistrement. On retourne dans la galerie des captures. Et là je vais le copier sur ma clé USB. Donc c'est parti. Option. Copier sur un périphérique de stockage USB. Je l'enregistre. Donc copier. On y va. OK. Et là, on va attendre donc les 3 minutes. Mais je vais pas vous les faire attendre. Et on va se rejoindre directement sur le PC. Donc voilà, on se retrouve sur le PC. Donc dans ma clé USB. Voilà. PS4. Share. Vidéoclip. Grand Zeftoto. Donc ça c'est où se trouve le dossier sur votre clé USB. Donc là on peut voir que si je fais lire. Donc je vais juste enlever le son. Parce qu'il y a le son de ma voix dedans. Donc là vous voyez que vous avez le clip. que j'ai bien récupéré sur la clé USB. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir votre logiciel de montage. Donc n'importe lequel. Moi personnellement j'ai Sony Vega. Donc Vega Pro. Je l'ouvre dans Vega Pro. Et là, vous allez voir. Donc la séquence est ici. Moi ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était par rapport à cette vue ici. Donc il faudra faire pareil pour toutes les autres vues. Donc là par exemple, sur cette vue là, ce qu'on veut c'est avoir la moto qui est bien plus prête. Bien plus proche pardon. Donc là vous allez appuyer sur ce bouton là. Donc mouvement de piste. Vous allez recadrer votre piste. Donc on va l'agrandir. Et là vous voyez que j'ai enlevé la bande bleue. Donc avec la caméra, il faudra le faire un petit peu plus proche. Sinon ça va vous faire un petit peu de gros pixels qui ne vont pas être très jolis. Et ça ne va pas être terrible. Je l'ai fait un peu éloigné au départ. Donc vous allez vous mettre. Donc vous positionnez comme vous avez envie. Vous fermez. Et là vous avez votre montage. Il est à l'endroit où vous avez fait votre enregistrement. Donc sans la bande bleue. Et le temps qui est en bas. Et ensuite vous n'avez plus qu'à faire votre montage tranquillement. Vous avez récupéré votre montage de l'éditeur Rockstar directement sur la clé USB. Pas besoin de le charger sur Youtube ou sur Facebook etc. Et vous faites votre montage comme vous le sentez. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le partager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao ciao.